... A l'Institut des neurosciences de Montpellier, ils sont une trentaine à travailler sur les maladies de l'œil. Je voulais travailler dans la police scientifique, mais ce qui m'a toujours intéressée, c'est de résoudre des énigmes. Donc du coup, la recherche, c'est quand même comprendre comment une maladie survient et essayer de la soigner. C'est le but ultime, je dirais, du chercheur. En s'attaquant aux maladies qui entraînent la perte du nerf optique, Cécile Delettre ne va pas manquer d'énigmes à résoudre. Au cours de ma thèse, j'ai identifié le jeune majeur d'une maladie qui s'appelle l'atrophie optique dominante, qui est une maladie qui touche, qui entraîne la dégénérescence du nerf optique et qui évolue jusqu'à la cécité. Donc ces travaux ont été financés en partie par la Fondation de France. Elle s'intéresse aujourd'hui au syndrome de Wolfram, une autre maladie rare mais terrible, qui provoque un diabète très tôt, puis entraîne une cécité entre 10 et 20 ans. Pour l'instant, mes recherches, ça consiste à tout d'abord étudier le modèle animal. Là, on caractérise un peu plus en profondeur à quel stade ça apparaît, est-ce que c'est évolutif, pour pouvoir mieux agir en termes de thérapie. Et donc en parallèle, on construit le vecteur viral qui va permettre de faire les essais thérapeutiques de thérapie génique chez la souris. Insérer un gène sain pour remplacer le gène responsable de la maladie, c'est le principe de la thérapie génique. Alors concrètement, la thérapie génique se ferait par des injections dans le vitré de l'œil et donc à l'aide de vecteurs viraux qui permettraient de transmettre le gène sain qui après irait s'insérer dans les cellules de l'ératine. Les premiers essais de thérapie génique ont démarré en France pour une autre maladie de l'œil, un espoir pour tous les patients menacés de cécité et une promesse pour les recherches de ces cils de lettres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada